Musique Du 12 au 14 octobre dernier, Bruxelles accueillait le Living Wage Now Forum organisé par le réseau mondial de la Clean Close Campaign et la plateforme belge Achact. Ça fait depuis une petite dizaine d'années qu'on travaille sur la question du salaire dans l'industrie de l'habillement. Il faut savoir que dans cette industrie, les salaires sont extrêmement bas. Au Bangladesh, aujourd'hui, les travailleuses gagnent 50 euros par mois. Il en faudrait 5 fois plus pour pouvoir vivre dignement. Même chose en Roumanie, même si elle gagne plus en euros, elle ne gagne que 20% de ce qu'on appelle un salaire vital. L'intitulé du forum Living Wage Now, Salaire Vital Maintenant, exprime l'urgence du problème. Cet événement réunissait plus de 200 participants. Les membres du réseau mondial de la Clean Close Campaign étaient présents, dont le collectif français éthique sur l'étiquette. On est partie prenante de ce forum en tant que membres français de la Clean Close Campaign. Il a l'intérêt de mettre dans un même lieu, de rassembler, de faire dialoguer à la fois les représentants des multinationales et des représentants des travailleurs. On avait ici des représentants de syndicats du Cambodge, d'Inde, etc. Mais aussi des hommes et des femmes politiques, donc vous avez ici des parlementaires européens. L'idée c'est de pouvoir continuer l'interpellation de ces lieux de décision, économiques ou politiques, en faisant dialoguer directement certaines personnes et puis dégager ensuite des axes d'action apportés dans la suite de nos actions. Ce forum était avant tout l'occasion d'une discussion, un état des lieux des différentes avancées et des différents freins sur le sujet. Je dirais que la responsabilité première repose dans ceux qui ont le pouvoir en main, donc c'est avant tout les donneurs d'ordre. C'est aussi le rôle des états de faire en sorte que leurs propres multinationales puissent agir de manière responsable dans la mondialisation. On voit bien aujourd'hui, on a évoqué ce matin la catastrophe du Rana Plaza, cet immeuble qui s'est effondré, est tué en 138 ouvrières du textile à Dakar au Bangladesh. Cet effondrement n'arrive pas en 1995, en 2000, c'est-à-dire au début des codes de conduit, des engagements des types des marques, il arrive 20 ans après. Donc on se rend bien compte que les seules bonnes intentions et les initiatives volontaires des multinationales sont absolument inefficaces pour prévenir de tels drames et qu'il faut aujourd'hui en passer par la législation et par la pression citoyenne. Le forum a d'ailleurs été l'occasion de remettre aux représentants des grandes marques présentes, dont H&M, Zara et CEA, une pétition signée par près de 150 000 Européens réclamant le respect du droit à un salaire vital pour les travailleurs du textile. Quant à la législation, la discussion est entamée mais peine à avancer. Alors on a aussi discuté avec un représentant de la Commission européenne. On voit là dans ces réactions que ça reste difficile dans le contexte actuel quand on demande des avancées législatives d'être entendus par la Commission européenne, même s'il faut bien reconnaître qu'après un débat d'une heure, les portes restent ouvertes pour des propositions, même s'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait un cadre régulatoire contraignant d'ici peu au niveau de l'Union européenne. Un dialogue qui reste ouvert donc, mais un combat qui, plus que jamais, continue.